Quand vous mettez la sellette, tout de suite vous sanglez, vous n'occupez pas du reste, vous sanglez et vous mettez le reste après. Parce que si le cheval bouge tout tombe. Voilà. Il faut prendre le sien. Là on fait des actions en même temps, on met les bricoles, la valoir en même temps. Normalement c'est tout l'un derrière l'autre, il ne faut pas faire en même temps, ça ne fait rien, vous vous rappelez. D'accord. Alors on commence par quoi normalement, la sellette ? La sellette, après tu sangle, après tu fais du lavaloir. Ça passe là non ? Oui, d'ailleurs ça c'est de vous être enlevé, c'est toi qui l'as mis. Là oui, je viens de le mettre, tu m'as dit de sceller. Sceller c'est mettre la sangle, ça c'est la bricole. Ah mais vous allez vous y faire un fils ça qu'il faut enlever tout le temps. Vous verrez au bout de 10 fois, on va pouvoir vous laisser toute seule. Ça on le met quand on le met à la voiture, la sangle. La dernière ? Oui, oui. Là tu passes là-dedans, dans les portes-très déjà. Les portes-très. C'est dans quoi là ? Ah bah oui ça, oui d'accord. Et on attache au-dessus. Il n'y a pas sous la sangle alors ? Non. Oui. Quand vous allez voir le film après, vous allez voir cette nuit, vous allez regarder toute la nuit. Oui. Pour vous souvenir. Moi je vais apprendre un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc là on a mis la sellette, on a mis la valoire, on a mis la bricole. On va relier la bricole à la sellette par ses mousquetons. Et on va lui passer le maître palonnier-palonnier. Ça c'est pas dans tous les harnelles ? Non c'est spécial parce qu'on met un maître palonnier. D'accord. Ça il faut le passer, il va venir, il va venir sur l'encolure. Il vient sur l'encolure en fait. Sur l'encolure de ce sens ? Comme ça. Oui. Exactement. Comme ça ? Oui. Oh là mon pauvre loup, c'est lourd ça ? Mon pauvre loup. Ah c'est quand même lourd. C'est pas possible. Et ça on le passe dans la boucle en haut pour qu'il puisse le soutenir. Ça ? Oui. Il faut l'ouvrir. Ça ? Ou ça ? On le passe dans la boucle. Je me souviens puis celui-là on le passe. Non on le passe pas. Il y a de la chance. Mais on peut le passer. Souvent je passe moi. Ça passe pas. S'il baisse la tête il va moins... Il va moins tomber. Oui. Il faut l'ouvrir du coup. Mais c'est... Non non. Il faut l'ouvrir du coup. Mais c'est... Non non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois il y a des trucs qui passent et puis quand... Non ça passe pas. Ça passe pas. Je pense pas que ça passe. Voilà. Donc ça après on va relier le maître palonnier à la bricole. Voilà. Comme ça. Tu le mets à l'autre. Comme ça. Vas-y. L'autre. Mets-le à l'anneau. Mets-le à l'anneau. Ça du coup ça sert à quoi à l'autre ? Quand on a un autre palonnier qui est trop court on le met à l'autre. D'accord. Parce que ça permet tu vois quand le cheval a tiré il va tirer sur la... Il va tirer sur les traits du derrière. Ok. Et quand il tourne et quand on tourne ça ça s'oriente. D'accord. Ah oui comme ça il va aider à la traction. Ça tire moins sur l'épaule. Ça tire moins sur les épaules etc etc. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bon. Bon. Après on met la bride. On met la bride. On n'enlève pas l'hélicol. Un bon beau boy. Alors le toupet on le laisse dessous. On va. Voilà. La sous-gorge. Ça tu le laisses le temps. De toute façon ça va servir à passer les guides qui viennent de devant. Voilà. On sert bien. C'est le leader. C'est le leader. On l'appelle le leader. En tandem c'est le leader. D'accord. L'atelage A4 c'est les volets. Les timoniers à l'atelage A4 et les wheelers en tandem. Les wheelers parce qu'il y a roue. Parce que normalement je ne sais pas pourquoi ils ont détruit ta cause. On le met au dernier truc. Alors le réglage c'est. Normalement la longueur est plus bonne. Voilà. Mets le là. Et tu contrôles ton réglage. Ça c'est pas un contrôle de réglage. Le contrôle de réglage c'est quand on est en tension que ça c'est sous le menton. Il se fasse 45 degrés. Est-ce qu'il fait 45 degrés ? Il fait plus hein. Donc il faut enlever un cran. Resserrer ? Non. Raccourcir. Raccourcir oui c'est ça. Ok. Un cran. Et tu recontrôle s'il y a bien tes 45 degrés. Voilà c'est bon. Il faut y aller hein. Plus fort ? Tac. Là il y a bien 45 degrés par rapport à sa bouche. C'est le seul moyen de contrôler ça. Il y a des gens qui vont dire tu mets 2 doigts, tu mets 3 doigts, pourquoi pas un pied. 45 degrés c'est quelque chose... Oui oui. C'est compliqué. Donc la dernière opération à faire ce sont de mettre guide. N'oubliez pas vos guides. N'oubliez pas vos guides. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.